et ici l'orafouk n'a pas employé le terme chutzpah mais il est supposé et regardez un peu ce que dit ici l'orafouk c'est ça donc le fondement de la teshuvah dont la lumière se manifestera au temps des traces du messie c'est à dire la véritable raison pour laquelle la génération fait teshuvah c'est parce qu'elle veut la gloire de Dieu et ce fondement de teshuvah inclura en lui ça inclura également tous les cheminements de teshuvah plus petits que lui qui y sont inclus ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des manières de faire teshuvah petites est-ce que les petites manières de faire de faire teshuvah sont rejetées ou est-ce qu'elles sont incluses ? l'orafouk le dit très clairement même les petites formes de teshuvah sont incluses dans la grande teshuvah ça c'est l'orafouk qui le dit mais est-ce que dans la réalité c'est comme ça ? alors l'orafouk dit dans la réalité non lors de sa grande luminosité au début de son émergence il semble qu'il repousse la petite lumière vous venez par itzim kamim ou mitnasim les haamid chazod venir shalim des porteurs de brèches ceux qui font des brèches se lèvent et essayent d'établir un projet et échouent alors ce sont des ce sont des expressions sibyllines tirées du livre de Daniel ce que veut dire l'orafouk c'est que au début lorsque la lumière apparaît quand une grande lumière apparaît elle semble repousser les petites lumières autrement dit ce que dit l'orafouk de manière disons allusive c'est que le sionisme politique au début a le sentiment qu'il doit être irreligieux et repousser la religion la religion étant appelée ici la petite lumière et la grande lumière c'est la gloire de Dieu et alors ça amène ça amène donc certaines personnes à faire des brèches béné par itzim ceux qui font des trouées alors ici il s'agit donc des dirigeants politiques du sionisme qui sont laïcs et qui essayent de réussir le projet chazon quel projet et bien le projet des prophètes qui est de ramener Israël à sa terre et l'orafouk rajoute oui mais venir shalim finalement ils vont échouer c'est à dire que le sionisme laïc ne peut pas réussir tout seul et ça c'est ce que dit l'orafouk pour quelle raison c'est parce qu'ils n'ont pas inclus les petites lumières la chute ne vient l'échec ne vient que du fait que les petites lumières semblent avoir été repoussées attendez avant d'expliquer je voudrais donner une petite image si nous parlons de la teshuvah moderne c'est quoi la teshuvah moderne ? la teshuvah moderne c'est le retour d'Israël à sa terre d'ailleurs le mot teshuvah en hébreu veut dire retour donc si vous voulez le plus grand phénomène de teshuvah de l'histoire c'est le sionisme politique le fait le fait qu'une nation qui était dans le péché d'exil sorte de l'exil et fait sa teshuvah au niveau national à la tonneilé dans le péché des les juником Merci.